Bonjour à tous dans une nouvelle leçon qui porte sur une activité de langue et de communication. Donc le titre de notre leçon est le suivant. Utilisez une proposition incise dans un dialogue. Bien sûr, on va travailler sur le support qui se retrouve dans les pages 164 et la page 165 de votre livre Parcours. Alors, notre leçon est adressée aux élèves de la troisième année du collège. Donc, avant de commencer, bien sûr, nous avons vu auparavant, dans la page 160, la valeur du dialogue. Donc nous avons essayé d'identifier la valeur du dialogue dans un récit. Puis par la suite, nous avons vu les caractéristiques du dialogue dans un récit. Donc, à savoir les verbes introducteurs, puis les signes formels et enfin les informations. Par la suite, nous avons donc reconnu quelques valeurs du dialogue. En l'occurrence deux, bien sûr, cette valeur informative du dialogue. Donc, avant de commencer, on va faire un petit rappel. Donc, à travers les questions suivantes. Première question. Quel est le genre d'écrit que nous avons vu dans la dernière séance de lecture ? Donc, vous avez le renvoi dans la page 160. Bien sûr, le genre d'écrit que nous avons vu et étudié ensemble, c'était le dialogue. Donc, vous avez une courte définition du dialogue. Donc, le dialogue, ce sont des paroles, des personnages. D'accord ? Ce sont les répliques des personnages. Eh bien, donc, observez la phrase suivante, la réplique suivante. Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr. Dans cette réplique-là, dégagez le verbe introducteur utilisé. Bien sûr, c'est le verbe dit-il. Donc, là, vous avez le support sur lequel on va travailler, qui se retrouve dans la page 164. Bien sûr, c'est un texte que nous allons essayer de détortiquer ensemble. Donc, première question qui porte sur le texte. Quelle est la source du texte ? Donc, ce texte est extrait de l'œuvre Le Tour du Monde en 80 jours. Donc, c'est la source de ce texte. Par la suite, qui est l'auteur de ce texte ? Donc, ce texte est écrit par l'écrivain Jules Veran. Bien, une autre question, quel est le genre de ce texte ? Donc, le genre du texte est, bien sûr, ce texte est un dialogue. Quels sont les personnages en présence dans ce texte ? Donc, les personnages en présence dans ce texte sont M. Fougue et Passepartout. Maintenant, vous dégagez les répliques de chaque personnage. Donc, là, vous avez un tableau dans lequel on a essayé de dégager les répliques appartenant à M. Fougue, puis par la suite, les répliques appartenant à l'autre personnage qui passe partout. Donc, les répliques de M. Fougue respectivement sont « C'est la deuxième fois que je vous appelle. Je le sais et je ne vous fais pas de reproches. Nous partons dans deux minutes pour d'ouvrir et caler. Oui, nous allons faire le tour du monde. En 80 jours, ainsi nous n'avons pas un instant à parler. Pas de mal, un sac de nuit seulement. Pour Passepartout, les répliques sont les suivantes. Mais il n'est pas minuit, ça montre à la main. Monsieur se déplace, le tour du monde met les mâles. Donc, comme vous observez, là, on a supprimé les verbes introducteurs. D'accord ? On a mis seulement les répliques sans verbes introducteurs. Voilà. Et vous observez également, concernant les répliques de Passepartout, que certaines répliques sont sous forme de phrases interrogatives. D'autres répliques sont sous forme de phrases exclamatives. D'accord ? Donc, il y a une diversité, d'accord ? Des répliques. Bien. Maintenant, vous supprimez les propositions incises dans le dialogue. Donc, là, vous avez un exemple. Donc, vous avez le texte, le dialogue, sans proposition incise. Donc, les propositions incises sont supprimées. D'accord ? Donc, vous avez dit, monsieur Foug, c'est une proposition incise qui est supprimée. Répondue, Passepartout, ça montre à la main une autre proposition incise. Supprimée, repris Phileas Fogg. Puis, vous avez, demanda-t-il ? Répondue, Phileas Fogg. Murmira-t-il ? Répondue, monsieur Fogg. D'accord ? Passepartout, qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. Donc, ici, vous avez les propositions incises qui sont supprimées. Alors, vous indiquez les informations qui manquent au dialogue si les propositions incises sont supprimées. Donc, quand les informations, ou bien quand les propositions incises sont supprimées, quelles sont les informations qui manquent, à votre avis, dans ce dialogue ? Donc, la première information qui manque, qui n'existe pas, c'est le personnage, d'accord ? Le locuteur, ou bien l'interlocuteur. Donc, on ne se rend pas compte du personnage qui parle, d'accord ? Le personnage qui parle, ou bien le locuteur qui parle, d'accord ? Deuxième information qui n'existe pas, c'est la manière de parler. Donc, on ne sait pas comment ce personnage, il parle. Donc, quand il y a des propositions incises, parfois, on nous informe sur la manière de parler du personnage. Troisième élément qui manque, quand il n'y a pas de propositions incises, c'est le comportement du personnage. Donc, quand il y a des propositions incises, parfois, on nous informe sur le comportement du personnage. Un autre élément qui manque, quand il n'y a pas de propositions incises, c'est des informations sur le personnage, d'accord ? Par exemple, dans ce dialogue, il y a, dans une réplique, ça montre à la main. Donc, ça se retrouve dans une incise, dans une proposition incise. Donc, on nous informe sur un personnage. Donc, voilà, donc, en grosso modo, vous observez que les incises, ou bien les propositions incises, elles ont un rôle très, très important parce qu'elles informent, elles nous donnent des informations sur le personnage, sa manière de parler, son comportement, et des informations, d'autres informations en général. Bien, maintenant, vous dégagez la construction des incises suivantes. Donc, quand on parle de la construction, ou bien la structure, c'est-à-dire les éléments langagiers, d'accord ? Qui composent une proposition incise. Quels sont ces éléments ? À partir, bien sûr, du verbe introducteur, etc. Donc, vous avez quatre incises suggérées. Première incise, répondu, passe partout, ça montre à la main. Donc, vous avez ici, répondu, passe partout, ça montre à la main. Donc, la construction de cette incise est la suivante. Vous avez verbe introducteur, plus un pronom sujet. Donc, ici, vous avez le nom d'un personnage qui passe partout. Puis, vous avez information, c'est-à-dire sa mantra à la main. Deuxième proposition incise, demanda-t-il. Sa construction est la suivante. Donc, vous avez le verbe introducteur qui est demanda. Puis, vous avez le pronom sujet, c'est-à-dire il, d'accord ? C'est le pronom personnel, il. Troisième proposition incise, répondu, philias, fog. Donc, dans cette incise, vous avez le verbe introducteur, répondu, plus pronom sujet, qui est philias, fog. Et dernière proposition incise, vous avez, dit passe partout, qui balançait inconsciemment sa tête de droite et de gauche. Donc, ici, vous avez le verbe introducteur qui dit, plus pronom sujet, c'est-à-dire passe partout, donc qui est le nom du personnage, plus le comportement de ce personnage, à savoir, donc, la manière ou bien la façon avec laquelle il balance sa tête. Donc, il a un comportement un peu bizarre, d'accord ? Bien, donc, maintenant, on est arrivé à la conceptualisation, bien, je retiens. Donc, là, je vous propose une définition de qu'est-ce qu'une proposition incise. Donc, la proposition incise est une indépendante, à l'intérieur, d'une proposition ou entre deux propositions. Donc, c'est quoi une incise ? C'est une proposition, c'est une phrase qui est indépendante. Comment indépendante ? C'est-à-dire, elle ne dépend pas des autres phrases, d'accord ? Elle est facultative. Donc, elle se retrouve à l'intérieur d'une proposition ou bien entre deux propositions, d'accord ? Donc, elle se retrouve à l'intérieur d'une phrase ou bien entre deux autres phrases ou bien entre deux autres propositions. Donc, où on rencontre cette incise ? On la rencontre surtout quand on rapporte des paroles de quelqu'un, c'est-à-dire dans un dialogue. Donc, souvent, l'incise, la proposition incise se retrouve dans un dialogue. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on rapporte des paroles. Voilà, c'est là où on retrouve la proposition incise. Donc, quelques caractéristiques de l'incise. C'est l'inversion du sujet. Donc, vous avez le sujet qui est inversé. Demande-à-t-il ? Répondit-il ? D'accord ? Donc, vous avez le sujet qui est inversé. Deuxième caractéristique, l'incise est isolée par des virgules. Donc, ça, c'est hyper important. Vous avez l'incise qui est isolée, c'est-à-dire séparée par des virgules. Parfois, elle est séparée par des tirées ou bien des parenthèses. Mais ça, c'est rare, d'accord ? Donc, la proposition incise dans un dialogue, c'est quoi ? C'est un verbe introducteur plus un pronom sujet. Donc, on peut retrouver un pronom ou bien un sujet, d'accord ? Plus des informations sur les personnages, c'est-à-dire la manière de parler, le comportement, etc. Donc, ça, c'est, si vous voulez, les caractéristiques d'une proposition incise. Voilà. Donc, maintenant, on est arrivé à la phase d'application par le biais des exercices suivants qui se retrouvent effectivement dans la page 165. Premier exercice, préciser les propositions incises dans le dialogue suivant, dans la page 165. Première phrase, eh bien, première réplique. Est-ce que mon repas est prêt ? Demanda le directeur avec insistance. Donc là, j'ai déjà précisé l'incise avec une couleur différente. C'est demanda le directeur avec insistance. Donc, ici, vous avez une proposition incise qui est un peu longue, d'accord ? Vous avez demanda, c'est le verbe introducteur. Le directeur qui est le pronom avec insistance, c'est la manière de parler, d'accord ? Deuxième réplique, pas tout à fait, monsieur, répondit sèchement le serveur. Il est, point de, etc. Donc, répondit sèchement le serveur, c'est la proposition incise. Donc, vous avez le verbe introducteur, répondit. Sèchement, c'est l'adverbe, donc la manière de parler. Puis, le serveur, c'est le sujet, d'accord ? Donc, vous avez toujours cette inversion, répondit le serveur. Troisième réplique, vous avez, il me semble qu'il est temps interrompu le directeur. Donc, ici, vous avez proposition incise, interrompu le directeur. Donc, vous avez verbe, sujet, tout court. Dernière réplique, je vais voir à la cuisine, monsieur, dit le serveur, honteux. Donc, si vous avez dit le serveur, verbe introducteur, savoir dit, le serveur, c'est le sujet, d'accord ? Un deuxième exercice, complété par les propositions incises convenables. Donc, vous avez plusieurs propositions incises qui sont proposées et que vous allez donc mettre selon le contexte de la réplique. Vous avez ajouta-t-il, demanda-t-il avec amertume, conclut-il, déçu, répondit-il. Donc, réplique 1, est-ce qu'il pleut encore ? Donc, ici, on a mis, demanda-t-il avec amertume, d'accord ? Donc, normalement, on ne peut pas dire dans cette réplique, conclut-il ou bien répondit-il, d'accord ? Pourquoi ? Parce que nous avons une phrase interrogative, donc on doit utiliser une incise où il y a donc un verbe introducteur qui fait référence à une question, à une phrase interrogative. D'où l'emploi, d'où l'utilisation de cette proposition incise, demanda-t-il avec amertume ? Un deuxième exemple, vous avez la réplique 2, un peu répondit-il, mais le temps s'améliore, ajouta-t-il. Donc, ici, vous avez un peu répondit-il, mais le temps s'améliore, ajouta-t-il. Une autre remarque que je veux dire, à propos des incises, donc les incises peuvent se mettre soit au milieu d'une proposition, soit à la fin, d'accord ? Donc, elles se déplacent librement dans la proposition, dans la réplique. Une dernière réplique que je vais vous lire. Nous allons encore reporter notre match, conclut-il. D'accord ? Donc, ici, vous avez conclut-il, c'est-à-dire, c'est à la fin de la réplique. Voilà, vous avez une conclusion. Nous allons encore reporter notre match. Voilà, donc, en grosso modo, c'est ça, donc, voilà, les différentes situations dans lesquelles on peut, donc, utiliser les propositions incises dans un récit. Et je vous invite à vous entraîner par le biais d'autres exercices, d'accord ? Et voilà, on est arrivé à la fin de cette leçon. Notre rendez-vous va se renouveler prochainement, dans un prochain cours. Voilà, et au revoir. Merci. Merci. Merci.